coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec le deuxième tuto vert de la vice 4 voilà comme promis donc on va faire un tuto avec ce phare là donc grass hopper voilà je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le premier tuto avec arctic que tu peux retrouver par ici si ça t'intéresse qui est un peu moins vert un peu plus bleu mais il est vert quand même mais plus bleu vert que vert juste grâce au peur comme tu peux le voir c'est un vert herbe d'où son nom voilà donc voilà donc pour aujourd'hui on va utiliser celui ci et d'autres encore une fois on ne va utiliser qu'elle et oui 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 je la pose parce que j'ai vu un petit accident que je te raconte juste après pendant que je fais le make up donc je la pose je la range et tranquille comme ça donc voilà je vais vous laisser avec le tuto de ce make up j'espère que ça va vous plaire je pas grand chose de plus à vous dire dessus je vous ai déjà dit quand même pas mal de choses dans le dernier et voilà je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure alors pour une fois je vais commencer par le teint voilà donc je vais commencer avec mon teint en creux de peau de chez saint laurent que j'avais très envie de mettre et en plus comme j'ai des petits boutons et ben j'ai remarqué que quand je le mettais en ayant des petits boutons et ben il me les a séché un petit peu alors c'est parce qu'il contient de l'alcool ça nous l'aurons pas vu l'odeur très alcoolisée qu'il a il contient du parfum mais j'ai remarqué que ouais si je le mettais il me les a séché un petit peu sans pour autant m'abîmer la peau ou quoi donc voilà je le mets avec le pinceau marc jacobs parce que ça se fait en genre deux secondes avec lui je ne vais pas m'identifier un tout de suite par contre je vais mettre mon correcteur donc celui de chez mac le pro longwear avec un beauty blender donc il est un peu sale mais c'est d'aujourd'hui ne vous inquiétez pas c'est d'il y a une heure parce que je vous ai filmé autre chose donc voilà pour le temps pour le moment on y reviendra après on va passer aux yeux et donc là voilà alors je vais pas trop vous la montrer de haut je vais vous expliquer pourquoi tout de suite il y a eu un drame quand je vous ai fait le make up avec arctic j'étais en train de vous la filmer voilà comme ceci après pour vous faire les close up des phares et en fait il y a celui-ci qui est trop beau qui a sauté mais quand je vous dis sauté c'est à dire j'étais comme ça devant la caméra tac je l'ai mise droite et là j'ai vu le phare je vous jure que c'est vrai partir comme ça et s'éclater donc j'ai réussi à tout reprendre c'est le pandémonium voilà ce qui est un violet foncé mais à chez vous je suis libre et j'aurais été tout éclaté par terre et tout alors j'ai appris tous les morceaux je les ai bien machin et en fait c'est le pan du phare qui était pas pas accroché quoi donc je suis un peu je suis un peu dégoûté mais bon qu'est ce que vous voulez ça arrive des fois voilà je suis une vraie catastrophe et là bon ça je l'ai pas en vidéo parce que j'avais pas encore appuyé encore sur l'enregistré mais je vous jure que j'ai vu le phare faire comme ça c'est un drame mes amis un drame je vais mettre la base à paupières de chez Urban Decay la Cine voilà donc toujours que j'ai un petit échantillon avec un petit pinceau plat je vais commencer avec fastball qui est ça commence qui est un rose orangé donc fastball je le mets sur toute la paupière je le remonte un petit peu en fait il va me permettre d'apporter des reflets parce que le vert est quand même le vert qu'on va utiliser est quand même très très vert une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre le phare bitter donc qui est un marron mais marron qui contient un peu de rouge il est un peu cognac je vais venir creuser mais alors très très légèrement parce que je veux pas trop recouvrir fastball donc il est vraiment couleur cognac fastball et bitter ensemble là ils sont juste trop jolis ils sont sublimes avec mon petit pinceau japonaisque donc qui est un peu conique au bout je vais venir enfin prendre grâce au peur et là je vais l'appliquer en dégradé donc très intensément en coexterne donc je vais d'abord le poser et avec un autre pinceau plus fluffy donc je prends un 17 217 de mac pardon je vais venir voilà tout simplement pousser la matière et on revête l'opération jusqu'à ce que le résultat convienne donc en sachant qu'il faut qu'il soit intense à peu près jusque là donc sur les deux tiers les deux derniers tiers de la paupière et que l'on est tombe jusqu'à la moitié de la paupière si besoin et que je trouve ça trop trop intense vers le bout je prends un pinceau estompeur aussi propre et donc je viens avec des petits floutés en fait si vous voulez la zone par petit à coup pour avoir vraiment cet effet de dégradé donc ça prend un peu de temps de tous bien et les travailler comme ça mais ça rend super joli et vous reprenez le pinceau avec lequel vous aviez appliqué bitter et vous revenez en appliquer parce que normalement vous en avez un petit peu dans le creux donc pour refondre bitter avec le verre on prend un petit pinceau précision donc moi j'ai utilisé un pinceau biseauté mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez prendre un pinceau pas biseauté mais en tous les cas très fin et on va venir prendre un peu de grass water d'abord qu'on va appliquer en racine et pour rappeler le creux par dessus on va appliquer un peu de bitter et le bitter moi je vais bien le remonter et c'est une nouvelle technique que j'ai trouvé pour pas me prendre la tête pour le liner donc comme on dit que le trait de liner doit se positionner enfin la virgule en tous les cas du trait de liner doit se positionner comme le prolongement de votre oeil vers le sourcil enfin on dit c'est vrai j'ai remarqué en faisant une erreur en fait mais bon ça a marché que si vous appliquez enfin un peu de fard que après vous allez enlever de toute façon comme ceci comme pour créer cette fameuse ligne imaginaire vers vos sourcils voilà avec votre trait de liner après c'était beaucoup plus simple voilà c'était comme un patron en fait voilà puisque après vous avez juste à commencer votre virgule sur le fard c'est même beaucoup plus simple que le scotch d'ailleurs je trouve parce que le scotch on a du mal à savoir le placer que là comme ça avec le fard enfin voilà j'ai oublié de vous dire j'utilise le liner de Kat Von D vous estompez ensuite là vous avez pas vu de liner si vous êtes remonté un peu trop comme moi au doigt et voilà un trait de liner long épais et franchement depuis que je fais comme ça pour tracer la virgule j'ai jamais réussi à tracer les virgules c'était jamais 3 c'est jamais symétrique c'était jamais comme il fallait dans la bonne ligne etc depuis que je fais ça juste ça tout bêtement quand je mets du fard en dessous n'importe quelle couleur que ça soit ça marche avec tous juste le remonté directement vers là où devrait être mon trait de liner ça marche nickel du feu de but du feu de dieu je sais pas ce que vous en pensez bon là j'ai fait vraiment un trait de liner assez long c'est voulu je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai jamais fait un trait de liner aussi bien j'avais jamais réussi à faire ça avant de toute ma vie voilà ensuite une fois qu'on en est là on va appliquer du mascara bien sûr mais juste avant on va appliquer du noir dans la muqueuse donc pour ça j'utilise le Urban Decay 24-7 c'est la teinte zéro je crois et ensuite je passe au mascara donc je mets le volume effet fossile de Saint Laurent si vous avez eu des chutes en particulier avec les fards Urban Decay ça arrive assez souvent et que vous avez mis un fond de teint assez couvrant n'hésitez pas à reprendre votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint et à repasser un petit coup voilà donc moi ça allait voilà vous repassez un petit coup avec votre pinceau parce qu'il y aura pour but d'éliminer les chutes mais tout en repouvant parce que sinon des fois on élimine les chutes et ça ne couvre pas puisque on balaye et donc c'est encore pire on a des grosses traces voilà pour comme anti cernes pardon je vais utiliser mon de belouard d'estélo d'air je ne vais pas faire de baking parce qu'après je vais me dévailler et je vais me coucher donc si vous voulez et puis comme c'est 10 minutes de pause mais si ça vous intéresse je vous remets ma revue par ici pour savoir comment qu'on fait le baking avec quoi et pourquoi c'est trop bien le baking quand après on sort en soirée ou même pas en soirée d'ailleurs mais comment c'est trop bien pour tout le temps le baking voilà comme blush je vais utiliser mon blush favori de tous les temps voilà le Diffusel Head d'Aurglas je les aime trop je les aime trop je vais peut-être je sais qu'elle est charnette à porter mais comment je voudrais me racheter parce que vous savez j'ai la petite poudre lumineuse mais en miniature d'ailleurs je vais la mettre après et bien je voudrais me racheter une autre poudre et un autre dehors blush alors je vais peut-être plutôt me prendre la paillette ce sera peut-être plus économique qu'ils ont sorti avec trois petites poudres et trois petits blushs c'est des miniatures mais au moins voilà et sinon ils ont sorti des nouvelles poudres pour le strobing qui donc sont des highlighters en fait enfin poudre très lumineuse encore plus que ce qu'ils avaient déjà elles ont l'air trop bien franchement elles ont l'air top mais cette marque me c'est tellement une tuerie et comme highlighter je vous ai fait une revue dessus mais je vous avais pas de montrer à appliquer parce que j'avais pas eu le temps pendant la revue donc je vais vous montrer maintenant je vais utiliser la petite palette de Lancome donc les parisiennes pastel voilà et donc je vais vous montrer en highlighter ce que ça donne donc je vais en prendre un qui pète grave je crois que c'est celui qui pète le plus dans la palette c'est le numéro 7 j'ai l'impression d'être l'auto et le numéro gagnant voilà donc je le passe comme ceci vous avez vu il perd grave il est hyper bien pigmenté celui là et sans attendre je viens estomper alors vous allez mieux voir de ce côté là parce que j'ai l'éclairage là et que de l'autre côté il est trop loin donc ça ne se reflète pas ou très mal en tous les cas voilà et on peut même en ajouter un autre on peut faire des mélanges donc je vais vous montrer mon deuxième chouchou hein donc sur les joues parce que après ça fait un peu beaucoup c'est le lavande donc je vous en ai vraiment beaucoup parlé dans mes favoris je vais le mettre au doigt juste là on va passer au sourcil bien sûr parce que quand je ne les fais pas je me fais engueuler et vous avez raison donc vous voyez donc je prends mon Natural Brow Shepard de Goburone non je ne m'en sors pas de ce truc pourtant à chaque fois je me dis putain il a l'air vide il a l'air vide mais il n'est jamais vide je ne sais pas pourquoi c'est bien hein ça veut dire que c'est le rendement ça doit faire deux ans que je l'ai ok je ne mets pas que l'huile mais bon ça doit quand même faire deux ans que je l'ai quoi et puis je n'ai pas 50 produits sourcils comme vous savez que ce n'est pas ma ma grande passion sinon je n'oublierai pas de les faire une fois sur deux ensuite je vais donc venir poudrer avec ma petite poudre Hourglass donc c'est la Dim Light voilà donc très légèrement surtout qu'elle est très lumineuse donc voilà ça fait un make-up lumineux quand même en même temps il faut parce que je trouve que le vert ça peut vite plomber le teint voilà ça va avec le fire machin qu'on a utilisé je ne sais plus ça y est qu'on a utilisé en coin interne en premier etc ça fait quand même quelque chose et le fait que ça soit en dégradé avec l'eyeliner et tout mais quand même ça peut vite plomber le teint donc c'est quand même mieux d'utiliser des produits assez lumineux et enfin comme rouge à lèvres je vais utiliser un Lord & Berry donc c'est un de leurs crayons mat que j'ai eu dans une box et qui s'appelle Vincent Mac Vincent pas Vincent le prénom genre Vincent Maxi Mat crayon lipstick Lord & Berry un petit massy du color je sais pas je crois qu'il y a il y a pas le nom voilà il est très joli un peu bois de rose et au moins c'est discret mais présent tout de même et je trouve que c'est exactement ce qu'il faut donc voilà il est parfait ce rouge franchement je trouve qu'avec ce make-up il est nickel donc voilà c'est fini j'espère que ça vous a plu j'espère que ce make-up vous a plu comme la dernière fois surtout si vous avez des fards dont vous savez pas trop quoi faire enfin vous avez pas spécialement d'idées avec certains fards n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'essaierai de vous faire des make-up avec dès que possible avec ces fards là j'espère que celui d'aujourd'hui vous a plu vous avez vu c'est un peu plus flash et un peu plus présent que celui avec Artic j'espère vraiment que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si le coeur vous en dit mais voilà moi ça me fait toujours très plaisir je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501